Nous sommes venus jusqu'au niveau de la case Bellevue. Il y avait un groupe militaire, mais je ne savais pas si c'était qui. Les deux, de l'autre côté de l'autre côté, échangeaient les paroles. On n'osait pas passer vers là-bas. À l'angle là-bas, côté droit, il y a un Mauritanien qui vend les bœufs et les chèvres de ce côté droit. Nous sommes rentrés là-bas. C'est lui qui nous a cachés là-bas un peu. Il nous a montré une route là-bas, derrière, vers Momo Liberté. On a pris cette route là pour Hafia. Après, on est sortis à Calière. Nous sommes ressortis à la Carrière. Nous sommes arrivés à Amdalaï-Konkasser chez moi. Voilà. Quand nous sommes arrivés, les deux bras étaient fracturés. Après, on m'a déshabillé. Le corps, il y avait les traces de sévilles sur tout le corps. Donc, nous sommes restés là-bas. On n'osait pas aller à l'hôpital. Il n'y avait pas de route. Après, il n'y avait pas de route. Nous sommes partis à l'indigénat, ceux qui attachent les mains là. Nous sommes arrivés chez eux. On leur a montré les mains. Il dit, ah, le doyen n'est pas là. Il est parti au village, mais il reviendra la nuit. Le lendemain, nous sommes venus. Nous avons trouvé que le vieux était de retour. On l'a montré aux vieux. Donc, il nous a dit ce qu'on doit faire après lui faire le travail. On a fait ce qu'il a demandé. Il a attaché les mains pour moi. Nous sommes revenus à la maison. Nous sommes restés là-bas deux jours. Il est là où Donka est resté. La route maintenant pour Donka était libre. Il était libre. Après, il est arrivé à Donka avec Yachtilandon. Nous sommes venus à Donka, on m'a pris. Yachtilandon, il a pris un sergent et il est là. Ils m'ont pris là-bas. Ils m'ont pris là-bas. Ils ont fait la prise en charge. Ils m'ont traité. Voilà. On m'a traité jusqu'à finir. On m'a traité jusqu'à finir. C'est comme ça que ça s'est passé là-bas. C'est passé comme ça. Qu'est-ce que vous avez subi comme préjudice ? Comme sévice, je voulais dire. Ils ont fracturé les deux mains. Après, ils m'ont frappé avec les matraques. Frappé avec les matraques aussi. Mais les deux mains étaient cassées. Est-ce que vous avez pu identifier vos agresseurs ? Je n'ai pas pu reconnaître ceux qui m'ont fracturé les mains. Parce qu'en ce moment-là, chacun se cherchait. Ces deux personnes que j'ai pu reconnaître là-bas, si j'arrive à les revoir. Une fille gendarme est lancée. Un autre policier court, qui était habillé en tenue noire. Les deux. Si j'arrive à les voir, je peux les dire. Il a dit, oui, c'est ceux-là. Parce que ceux-là, là où j'étais couché, sur les cadavres là. Et deux, ils sont venus me battre avec les matraques. C'est les gens de Seloudalén. Tuez-les ! C'est les deux lacs, si je vois, que je peux reconnaître. Quels sont les différents corps de l'armée que vous avez pu reconnaître là-bas ? C'est-à-dire qu'ils sont venus me battre avec les gendarmes et les policiers. Au moins, on t'aime. Au moins, dans la terrasse, il y avait 200 personnes. Au moins, dans la terrasse, il y avait 200 militaires. Par le nombre, les différents corps. Il y a des gendarmes, police, militares. Tout le cas, des qualités de... Gendarmes, police, militaires. Ah. Tenis vert, tenis noir, tenis kaki. Tenis vert, tenis noir, tenis kaki. Ministère public des questions. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. M. Diallo, vous confirmez que lorsque vous avez croisé le chemin de M. Moussa Kebouro, il vous a menacé en disant que si vous accédez au stade, vous et les opposants, que vous allez le regretter. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, il a dit, retournez-vous. ces reportés nous avaient dit non ceux qui nous ont demandé ceux qui nous ont appelé nous n'ont pas d'idée maintenant si vous rentrez là-bas vous avec vos leaders vous allez le regretter